En prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je vais dire de manière officielle cette fois, dans ses fonctions. Sur un territoire dont les limitations sont contestées, et surtout dans un contexte de conflits latents. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Parce que, justement, c'est le fait de n'avoir jamais décidé sur ces problèmes qui se déroulent à l'Est que cela a toujours engendré des crises. Cette fois-ci, nous allons décider. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques, et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Itouri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs, et nous sommes capables de le faire. Le Congo est grand, et il y a beaucoup d'autres ethnies et tribus. Et donc, cette commission sera composée d'experts scientifiques, des géographes, des juristes, des démographes. Enfin, il y aura plein d'experts qui vont avoir pour mission de retracer toutes ces limites. Merci. 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 Merci.